Et salut la jeunesse, c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler de concours Alors pas de concours que vous faites sur locan.fr pour gagner des choses Quoique ça arrive bientôt, il y en a un sympa qui se prépare Mais de concours que vous allez faire sur d'autres sites pour rien C'est des concours que vous allez faire sur d'autres sites pour rien En réalité c'est pas réellement pour rien Je vous explique, vous êtes nombreux à me dire Ouais Locan, ce photo tu l'as fait comment ? Ouais Locan, cette vidéo elle est bien etc. Ceci cela Ou c'est totalement pourri, ça arrive souvent, vous inquiétez pas Et donc du coup il y a pas mal de personnes qui sont désireuses d'apprendre Et ça me rassure comment faire des photos, comment faire des vidéos Et comme je n'ai pas du tout la prétention d'être un prof Que ce soit en photo ou en vidéo Et ça serait bien difficile vu le piètre à niveau que je me promène Je vous invite tout simplement à vous rendre sur deux sites super sympas Qui sont Flickr et Vimeo Flickr et Vimeo, pourquoi ? Flickr c'est un site de partage de photos Vimeo c'est un site de partage de vidéos Enfin d'hébergement de photos et d'hébergement de vidéos Pour être plus précis Ces deux sites ont l'avantage d'avoir une immense communauté Que ce soit Flickr ou Vimeo Plus sur Flickr quand même Et cette immense communauté Je vous ferai l'effet à chaque fois que je dis immense communauté Va créer des groupes etc Qui vont vous permettre de partager sur un thème donné C'est à dire que sur Flickr par exemple Vous allez avoir The Jumping Project Avec un accent américain The Jumping Project Donc le projet de saut De jump Où il y a plein de gens qui sautent Et qui se prennent en photo une fois qu'ils sont en l'air Moi je ne peux pas le faire parce que j'ai des voisins Et que du coup ça mettrait un mauvais climat Je dirais dans mon immeuble Donc The Jumping Project Il y a des tas et des tas d'autres projets Qui font que sur un thème donné Vous allez pouvoir proposer des photos Que vous n'avez pas spécialement l'habitude de prendre Moi je ne me prends jamais en photo en train de sauter en l'air Je ne sais pas vous Mais bon c'est pas le truc que je fais tous les jours Les filles le font beaucoup Il y a beaucoup de photos de filles en train de sauter en l'air Elles sont contentes les filles C'est cool Et donc vous allez pouvoir tester Regarder les autres Dire ah bah lui il a fait ça c'est bien Lui il a fait ça c'est cool Ah lui il a fait ça c'est dégueulasse Il ne faut surtout pas que je le fasse Et comme ça vous avez une idée Des effets qui peuvent être sympas Des cadrages qui peuvent être sympas Des compositions de lumière De paysage etc Et au contraire de ce qu'il ne faut surtout pas faire C'est donc pour ça que je vous encourage A aller dans des groupes A regarder des photos A regarder des vidéos Justement pour apprendre vous même A agglomérer Agglomérer non Assimiler c'est mieux Assimiler tout ce que vont faire les gens de l'immense communauté Je vous oublie pas Et donc de fait pouvoir améliorer vos propres photos à vous Sur Vimeo c'est exactement la même chose Vous avez les projects Qui sont tout simplement des petites idées Jetées en l'air par le staff de Vimeo Chaque semaine il y en a un nouveau Cette semaine je crois que c'était The One Minute Project Ou les vidéos faites Les vidéos du week-end Donc c'est pour ça qu'il y a eu le going to work Qui normalement s'inscrit dans les deux catégories One Minute vidéo Et vidéo du week-end Donc ça vous permet Autant en vidéo sur Vimeo Qu'en photo sur Flickr De faire du contenu Que vous n'avez pas l'habitude de faire Et du coup Vous repensez différemment Et ça vous permet Si par exemple vous avez une vidéo Ou une photo à faire Dans une situation que vous ne connaissez pas Parce que vous ne l'avez jamais fait A force de faire des petits trucs comme ça Vous vous adaptez plus ou moins naturellement A toutes les situations A force de réfléchir etc C'est comme au début Quand on commence à bricoler Pour réparer une étagère On en chie Et puis les fois d'après On se dit Ah ben non c'est logique Je vais mettre une vis là Et puis ça sera réglé C'est le même principe Que ce soit sur Flickr ou Vimeo Et donc je vous encourage Réalement à créer Deux comptes Ça peut être gratuit Il y a des comptes gratuits Des comptes pro ou premium Sur Vimeo Plus pardon Vous pouvez créer un compte gratuit Il y aura juste une limite De stockage sur Flickr Je crois que c'est une quarantaine de photos Que vous pouvez envoyer maximum Mais ça vous empêche nullement De participer à des groupes Et sur Vimeo C'est limité à Je sais pas Je crois que c'est 500 mégas Par semaine de vidéos envoyées Ce qui vous empêche nullement Non plus de participer à des groupes etc L'abonnement je crois sur Vimeo Est dans les J'en sais foutrement rien Je dirais 40 ou 50 euros Et sur Flickr c'est moins cher Ça doit être Je crois que je paye 40 euros Pour 2 ans Je ne suis absolument pas sûr De ces tarifs Et je suis encore moins cela Pour vous faire de la pub Pour ces sites Donc vous allez voir Si ça vous intéresse Mais je vous encourage Réalement à créer Un petit compte Flickr Un petit compte Vimeo Au passage A suivre Locan sur Flickr Ou Locan sur Vimeo C'est super original Les noms de groupes Et il y a également Sur Vimeo La chaîne Locan Experience Qui est tout simplement La chaîne de l'assaut Locan Experience Et à chaque fois Que je ferai une vidéo En relation avec Expérience Que ça soit du sport Que ça soit du voyage Ou tous les autres Domaines de prédilection De l'association Les vidéos Se retrouvent propulsées Sur cette chaîne Et qui a un design Un petit peu particulier Par rapport Au Vimeo standard Je vous encourage Les deux chaînes Qui sont géniales C'est The Staff Vidéo Et HD Vidéo Sur Vimeo Je fais pas plus loin C'est tout ce que j'avais A vous dire pour aujourd'hui C'était Locan Pour Locan.fr Le temps restera mieux Je suis la majeure partie Du pays On n'a pas plus loin Je suis la majeure partie C'est tout ce que j'avais Je suis la majeure partie C'est tout ce que j'avais Je suis la majeure partie